Le jeudi dernier, nous avons fait une émission avec des femmes au foyer. Une très belle émission. Les femmes ont montré les avantages d'être une mère au foyer à éduquer nos enfants. Mais aujourd'hui, nous recevons des hommes qui refusent d'avoir des femmes au foyer. Gengengengengéon, à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je sens un numéro qui sera chaud quand un numéro est chaud. On le sent, on le sait, on le voit de loin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne, la meilleure chaîne ivoirienne en plus. On devrait l'appeler, je pense, MCI, c'est-à-dire la meilleure chaîne ivoirienne. Oui, parce que du coup, elle est plus nouvelle. Elle est plus nouvelle, c'est la plus connue. C'est la MCI, tu vois, la meilleure chaîne ivoirienne et du monde bientôt. C'est cela. Alors, comment allez-vous, les filles ? On va très bien. Ça va bien ? On va particulièrement bien parce que Didja a eu un nouveau nom, elle a été brebaptisée. Ah oui ? C'est quoi ton nom de baptême ? Elle peut arrêter de faire tes yeux comme ça. À ton lèvre, toi, quand je te dise comment tu t'appelles, tu verras. Une fois que tu te lèves, tu seras la fille de Cli-Clic-Lanion. Et puis, elle s'est prononcée le nom du monsieur, là-bas, il y a pas... Oui, Cli-Clic-Lanion. Cli-Clic-Lanion. Ah là-bas. Non, mais il faut dire que l'émission du mardi était très, 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 très chaude. Très chaude. Vraiment. Très chaude. Vraiment. On a essayé de te représenter comme on pouvait. Vraiment. La place, ça n'est pas facile. Parce que si j'étais à côté, question, j'allais poser. Ce jour, si moi, j'étais là, là. Non, il y allait avoir une délivrance. Soit le lit, soit le lit, il allait tomber. Mais malheureusement, j'étais là. C'est là, il y a compris que tu es limitée quand même. C'est pas facile. Quand tu veux rentrer, tu te retiens. C'est pour ça que quand les autres disent ce qu'il y a dans ma tête, je suis contente. Mais après, il y a des moments, les mercredis, où tout le monde se lâche. Ça dépend, tu vois. Mais effectivement, on peut être très limitée. Alors, je m'attendais à ce que quelqu'un me dise, Kadi, t'es très bien habillée. Mais comme d'habitude, vous ne me le dites pas. Ah, ben, on pourrait... Mais Kadi, si on te le dit, tu m'as dit, tu sais. Non, non, mais là, je ne sais plus, là. Ok, je n'étais plus. Non, moi, je tenais particulièrement à te dire que tu étais super belle au gala de la première dame. Franchement, ta robe était trop, trop belle. Et on s'est dit, de toute façon, même si on va commenter sur tes postes, ça sert à quoi. Il y a tellement de... Tout le monde a commenté, ça fait le tour. Nous, c'est un autre moment. Nous, ça avait toujours fait nos commentaires. T'étais trop belle. En plus, tes cheveux. Franchement, c'était la classe. Tu as fait vraiment le truc qu'il fallait, bien dégager, moins de bijoux. Tout était probé, il n'y avait rien à dire. Merci beaucoup. La robe était suffisamment chargée, bien belle. Le gars qui t'a fait ta robe, en tout cas... Michel Cra, il est bien. Il est bien, oui. Cette coupe-là te va bien aussi. Oui, je pense que je... Mais voilà, c'est ça, maintenant, je me sens aimée. Ça va, maintenant ? Oui, ça va. Je ne me sens pas aimée. Non, je ne me sens pas aimée. Tous les gars, t'as bien, qui sont fait les doigts. Ce n'est pas pareil. C'est moi, je parle de vous. Un autre amour. Oui. Bon, allez, venez, on lui fait une émission. Tu nous as manqué, mais on a bien représenté le gars. Je vous aime, vous, là. Le gars, c'est fantastique. Aurélie Plastré, on nous voit un peu. Nous, voici, on s'adresse. On a censé faire une émission. On a censé faire une émission. Excusez-nous, les garçons. Excusez-nous, les garçons. On est vraiment désolées. Ça, c'est ça, les femmes qui ne sont pas au foyer. Ça, c'est moi à la différence. Alors, on a une superbe émission aujourd'hui. Je suis pressée de la faire. Nous avons notre Mathieu Romain Alla, homme d'affaires et manager d'artiste. Comment vas-tu, Mathieu ? Très bien, et vous ? Ça va. Ton nom, Mathieu, c'est américain ? Euh, un peu. Oui, c'est ça. Un peu. Donc, comme tu ne veux pas danser, tu vas parler un peu l'anglais. Pour nous, pour te présenter en anglais, on écoute. Ah, my God. Hi. My name is Mathieu Alla. I'm from Ivory Coast. Mm-hmm. I am artist-manager and businessman. OK. Not bad. It's OK. OK. Very good. Very good. Ensuite, Adi Kouaoufranc. How are you ? I'm fine. Oh. Wow. Wow. Welcome. Oh, je me limite à ça. En tout cas, il faut te lever. Lève-toi. Lève-toi. Folie doit te prendre. À la démarche du papa, quand il est en train de marcher sur le plateau des femmes d'ici, celle-là, tu te rends compte que c'est un styliste, mais pas des moindres. Oui. Quand tu vois les épingles accrochées partout sur lui. Merci. C'est pas pour passer les femmes, mais c'est une manière de dire que je suis un grand styliste. Alors, comment vas-tu, Franck, Kouaoufranc ? Oui, je veux bien, merci. Tu vois que c'est styliste ? Ça se rende les épingles un peu... un peu partout. Très bien. C'est bien. Très bonne marque. Ousmane Silla, chef d'entreprise aussi, est avec nous. Merci, vous voyez les gens. Maman là. Ils ont mis tout le monde au respect. Quand autant disait qu'on va jouer. Merci. Les gens, ils vont s'envient. Merci beaucoup. Yasmine, on va recommencer les musées. Non, merci. Non, non. On sent les garçons responsables. L'argent, c'est condissable. Paris, seulement tu as beaucoup. Mais après l'émission, tu prenais le travail. L'idéo, L'idéo. Merci. En fait, Yasmine fait une raqueteuse professionnelle. Elle raquette, Kadhi. Elle raquette même les invitées. Merci la mère. À tout à l'heure. Et puis, le truc, c'est que je ne sais pas comment elle fait pour avoir l'œil pour savoir qu'il y a quelqu'un à l'argent. C'est juste à ma... C'est elle. Mais apparemment, on doit la mettre en contact avec Emma Koso. Mais c'est son camarade déjà. C'est son camarade, il y a l'auteur. C'est mon vieux père. C'est incroyable quand même qu'on ait des beaux gosses comme ça, qui ont les moyens et puis qu'ils disent qu'ils ne veulent pas une femme au foyer. Mais c'est ça, on va comprendre. En fait, ça doit être des pingres. En réalité, ils sont un peu à voir. Ils vont dire ça. Alors, chers invités, je vous pose la question. Ousmane, est-ce que toi, tu peux épouser une femme au foyer ? Quand vous dites une femme au foyer, je veux comprendre un peu. C'est une femme qui a la maison qui s'occupe de tes enfants 24 heures sur 24. Enfin, en gris, 24 mètres, 7 heures. Jusqu'à soir, elle ne travaille pas. Ce n'est pas possible. D'accord. Très bien. Et toi, Mathieu ? Déjà, je veux remercier tout le monde. Et puis, je respecte. Voilà, les femmes qui le font, les hommes qui acceptent. Mais moi, je ne peux pas. Très bien. Et toi ? Ça fait partie de mon éducation, déjà. Et je n'accepterai pas parce que j'ai déjà vécu un petit parcours qui s'est vraiment mal terminé à cause de ça. Donc, je n'aimerais pas revivre ça encore parce que je ne veux même pas m'en accepter. Tu ne veux même pas en entendre parler ? Je ne veux même pas en entendre parler. D'accord. OK. Mais Kadji, je comprends pas. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas la femme au foyer, ça veut dire qu'ils veulent la femme maintenant qu'à travailler. C'est ça. On avait fait le jeudi. Les femmes au foyer. Voilà, c'est ça. Cette émission a fait tellement de débats. Elle a suscité tellement de débats. C'était vraiment très passionnant. Et on a vu qu'il y a des femmes qui voulaient même être maintenant femmes au foyer. Et donc, il y a des hommes qui ont dit qu'ils ne peuvent pas épouser une femme au foyer. C'est-à-dire, malgré qu'on a vu ça comme étant la référence. C'est-à-dire, une femme, ce serait bien qu'elle s'occupe de ses enfants. On a des hommes qui ne veulent pas. On a aussi des femmes plus tard. On aura une émission. Des femmes qui ne veulent jamais être femmes au foyer. Et vice-versa. Je pense qu'on aura plusieurs déclinaisons de cette émission-là. Et puis, voilà. Donc, on va maintenant écouter les arguments de chacun. Je vais commencer par Ousmane. D'accord. Pourquoi ? Est-ce que tu as déjà vécu avec une maman qui était mère au foyer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. Comme en Afrique. On voit nos mamans qui ont vécu ça. Parce qu'après, quand tu prends une femme qui est au foyer, il n'y a pas de stabilité dans le foyer. Pour l'homme, c'est tout. Il n'y a pas de stabilité ? Oui, bien sûr. Comment ça ? Du tout. C'est tellement sympa à savoir. Quand vous voyez les petites querelles, c'est parce que la femme ne fait rien. Mais quand une femme fait quelque chose, elle est dans son magasin ou au bureau, elle rentre le soir. Il y a le petit manque d'amour qui est entre vous. Chacun occupé à faire quelque chose. Mais quand ta femme est à la maison, elle n'est pas occupée à faire quelque chose. Demain, elle sort. Par exemple, c'est bien beau de payer votre voiture dans ta femme. C'est bien beau, mais elle ne travaille pas à la maison. Mais quand elle voit une camarade au dehors, qui a une belle vie, qui est à l'aise, parce que la femme aime quoi ? Il faut lui donner son espace. C'est comme l'homme. Quand tu ne donnes pas l'espace à la femme, tu n'as rien fait. Tu vas penser qu'elle t'aime, ma réalité ne t'aime pas. Peut-être qu'un d'autre te dit, ma femme a la maison. Parce que la femme, pour tromper, c'est 5 minutes, 10 minutes. Ça ne prend pas du temps. Pour moi, la femme... Non, sérieusement, la femme qui fait quelque chose, elle n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses de son mari. Tu rentres à quelle heure ? Tu ne rentres pas à quelle heure ? Tu fais quoi ? Tu ne fais pas quoi ? Mais est-ce que ce n'est pas ça qui crée aussi le manque de stabilité dans les couples ? Parce que la plupart des mariages qui se gâtent, c'est parce que monsieur et madame sont occupés ? Ce n'est pas parce que madame a la maison ? Après, je me dis que c'est l'histoire d'éducation. Parce que pour moi, l'homme ne doit pas se mettre au même niveau que la femme. Parce que pour moi, on se complète. Et comme on l'a dit, Kadhi Viendeli tout à l'heure, dans les livres sains, on dit, la femme a la connaissance à 40 %, l'homme a la connaissance à 60 %. Donc quand tu comprends ça, tu ne dois pas te mettre au même niveau qu'une femme du tout. Ça veut dire quoi ? Ça écrit où ? En gros, vous laissez courant d'abord. Vous laissez courant d'abord. Vous le savez. Alors d'abord, ça peut être écrit quelque part. Ça s'est écrit que la femme a 40 % d'intelligence. Sinon, je sais qu'elle est tirée de la cote, mais elle n'a pas dit qu'elle n'est pas. Mais quand elle est tirée, c'est quoi alors ? Aïe. Ça veut dire que c'est vous. J'aimerais te demander quelque chose à M. Stylen. Alors si je comprends bien, la femme, pour toi, il n'y a pas de problème elle peut travailler, toi pareil. Tu dis que quand vous êtes tous deux occupés dans des activités, il n'y a pas ce manque où on va t'appeler chaque 5 minutes, tu es où, tu fais quoi, pourquoi depuis tu n'es pas rentrée, je t'appelais à midi, tu n'as pas décroché. Mais non, Dédia te dit qu'avec ce cas-là, il peut s'avérer qu'il peut y avoir une lassitude aussi parce que vous voyez moins. Toi, ça ne te dérange pas de voir moins de ta femme comme ça ? Du tout, du tout, quand elle est occupée. Et qui va éduquer tes enfants s'ils sont de bas âge ? L'éducation, c'est faire un thème d'organisation de vous. Non, mais si vous êtes tous les deux absents, qui le fait la journée ? Mais quand vous êtes absent, c'est quoi ? Elle va au magasin, par exemple ? Elle va au magasin. Elle va au magasin. Elle soit à 7h ou 8h, mais elle peut rentrer à 16h ou 17h. Elle a tout le temps pour faire le ménage à la maison pour s'occuper des enfants. Faire encore le ménage ? Ok, très bien. Ok, on va continuer avec et on va connaître quelqu'un d'autre et puis ensuite on aura. Mathieu, dis-nous. C'est quoi ton argument pour ne pas prendre une femme au foyer ? Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est que je respecte les femmes qui le font parce que c'est un gros boulot seulement. De par mon dédication, même par ma foi, c'est un peu compliqué de prendre une femme qui... C'est quoi ta foi ? Chrétienne. D'accord. Parce que la Bible dit que la femme a été faite pour aider l'homme. Et quand Dieu a créé Adam, c'était pour surveiller et puis prendre soin du jardin. Donc, elle est venue pour aider Adam à continuer à surveiller et prendre soin du jardin. Ok. Voilà, donc je crois qu'on peut être une femme et un homme, vivre ensemble, avoir une activité et puis prendre soin des enfants. Mais rester qu'à la maison, c'est un peu compliqué. Surtout en 2024, il y a les factures, il y a les projets à réaliser, les investissements à faire. Voilà, pour mieux vivre, pour vivre bien avec une certaine aisance, bien éduquer les enfants dans les meilleures écoles, tout et tout. Il faut que vraiment madame puisse ramener quelque chose à la maison comme monsieur ramène. Et donc, chez toi, la femme ramène 50% et toi, 50% ? Non, non, pas de pourcentage, mais quelque chose quand même pour aider. Pas 50%, non, non, pas du tout. Ok. Tout à l'heure, monsieur Silla a parlé de... Il faut qu'elle soit occupée et tout ça. Est-ce que c'est pas parce que les moyens personnels sont limités que du coup, on a besoin d'une femme qui apporte ? Parce que les hommes qui en ont suffisamment, eux-mêmes refusent que leur femme travaille. D'accord. Et c'est pas parce qu'elle est femme au foyer qu'elle est oisive. Elle a des tea time avec ses copines, elle voyage, elle s'occupe de ses enfants, elle fait le ménage et elle prend plaisir à le faire. Donc, est-ce que c'est pas par manque de moyens plutôt que par conviction d'infidélité ou quoi que ce soit ? D'accord. Merci beaucoup. Quand vous me dites que manque de moyens, ça n'a rien à voir. Vous savez, on ne peut pas satisfaire une femme financièrement. Vous le savez au moins. Mais quand elle travaille, c'est pour elle-même, son argent. Moi, je n'ai pas besoin qu'elle me rapporte son salaire du tout. Mais la femme, quand elle travaille, elle est libre de faire beaucoup de choses. Mais quand elle ne travaille pas, elle à la maison, elle fait seulement que le ménage, 24 heures sur 24, mais elle te demande 100 000 francs. Pourtant, elle a un bijou, vous m'excusez, un bijou à payer quelque part là-bas qui coûte 400 000 francs. Mais quand tu donnes 200 000 ou 100 000 francs à ta femme, les autres 200 000, elle fait quoi ? Elle a le fait ça où ? Mais pourquoi c'est forcément lié ? Pourquoi ? Moi, je veux comprendre. Non, vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit trompé. Vous ne m'avez pas suivi. Oui, ce n'est pas forcément trompé. Mais tu veux dire qu'il faut bien qu'on puisse combler parce que l'homme ne peut pas tout combler. Donc, ça revient au problème financier. Voilà. L'homme ne peut pas tout combler. Vous savez, la femme, c'est tellement difficile. Vous savez, ce n'est pas fait de beaucoup d'argent. Mais si, puisque quand tu dis 400 000, toi, tu donnes 200 000, tu ne peux pas donner les 400 000 pour le bijou. Je serais dit que quelque part, il aime moins. Et si vous êtes les femmes ? Il y en a qui vont donner 400 000 à être transport. Je suis dit, va acheter ton bijou. C'est pour ça que je parle de moyens. Parce que moi, je serais d'accord avec vous si vous me dites que oui, financièrement, il faut que la femme apporte comme le monsieur a dit. Pour lui, c'est clair. C'est que sa femme doit apporter quelque chose à la maison. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand on dit qu'on ne peut pas se satisfaire à la femme, il y en a qui en ont suffisamment. Eux-mêmes, là, ils refusent que la femme travaille. C'est clairement en charge. Donc, si c'est un problème d'argent, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas un problème d'argent, je ne comprends pas trop, en fait. Tu veux comprendre ce que je dis ? Parce que la femme, quand elle te demande, si elle doit payer un bijou à 400 000 ou à 500 000 francs, elle ne va pas venir te demander 500 000 francs. Si ? La femme ? Oui, bien sûr. Moi, ma femme ne me fait pas ça, donc. Elle te demande combien ? D'accord. Elle te demande combien ? Non, non, elle demande tout. Ah bon ? Demande-lui, sa femme demande combien ? Moi, tu sais quoi ? Bien sûr. Mais je veux dire, excuse-moi, j'ai un truc qui vient dans ma tête pendant qu'on parle. Est-ce que c'est pas parce que la femme qui ne travaille pas, qui est à la maison, excuse-moi, elle est moins excitante aussi ? Parce qu'elle est toujours là, en train de faire le ménage, dans la maison, tu viens, elle est là. C'est un peu comme si tu viens voir la servante tout le temps. Elle est paillée, il y a quelque chose de missing, en fait, en elle. Mais par contre, quand elle sort, elle est maquillée, elle fait maquillée, mais peut-être pas, mais elle se fait mêner. Oui, c'est ça. Quand elle rentre, tu sens que c'est Ngo qui bouge, ça te donne toujours cette envie dès le départ que tu avais, quoi. C'est ça, même. Ah, ouais ! Mais vous pouvez dire, vous pouvez le dire. Il y a personne à zone qui aime s'arrêter pour placer le doigt comme ça, la fois que tu es méfieuse. D'accord, on va écouter, notre cher styliste, et puis ensuite, on pourra tous parler d'idées. Donc c'est quoi tes avions ? Comme je l'ai dit, c'était d'abord pour parler de l'éducation de mes parents. Ma mère a 65 ans maintenant, jusqu'à mes années, elle travaille. Et elle me donne toujours comme conseil de prendre une femme qui travaille. J'ai fait l'heure, je peux dire que j'ai fait l'heure de rencontrer une dame avec qui j'ai fait ce qu'on appelle co-co-co-co-co-co. On a vécu pendant près de 2 à 3 ans ensemble. Mais pendant ces 2 à 3 ans, je l'ai connue en tant qu'une femme battante. Mais quand elle est rentrée dans la maison, elle a tout stoppé. Parce qu'elle était métro ? Je ne sais pas. Parce que tu es beau, tu es mignon, c'est normal. Je ne sais pas vraiment. Peut-être les caresses, c'était mon anodier. C'était mon anodier. Au point où, même quand tu es dehors, même si l'arrêchage de courant, il va besoin de m'appeler pour que je vienne encore en aide. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois ? Donc c'est financier. C'est financier. Et puis bon, quand elles sont à la maison aussi, elles ne veulent rien faire. Rester en ligne. Par exemple, je sors le matin, elle est endormie. Parce que toute la nuit, la veille, elle est en direct. On dirait sur Facebook. Parce que sur Facebook, c'était en ce moment, c'était pendant le confinement. Donc il y avait sur un autre blog, pour ne pas faire la publicité. Elle est en ligne toute la nuit. Le matin, elle est endormie. C'est quand je rentre le soir, très fatiguée. C'est là qu'elle va se rappeler qu'elle doit cuisiner. Non. C'est un modèle de femme assez particulière. C'est un modèle avec elle. C'est un modèle de femme assez particulière. Jeune comme moi. Comme moi, ça a dit quoi ? Elle était jeune comme moi. Elle avait près de 28 ans. Comment ? Il était 28 ans. Elle avait 28 ans. Elle avait 28 ans. Moi, j'ai 34 ans d'âge maintenant. Mais à l'époque, elle avait 24 ans, non ? Non. À l'époque, oui, je crois, elle avait 24-25. 24 ans. Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus ? Elle est jeune. Je l'ai connue en tant qu'une femme qui sait se battre. Mais tu sais qu'ici, là, financée ? Ici, là, il y a que souvent pour attraper qu'on donne une image. Maintenant, après, quand tu rentres là, c'est pas... C'est ça, parce qu'il y a l'image du dehors. Ah ! Il y a l'image du dehors du foyer. Qui finançait ? Non, je ne pense pas. C'est une fille qui est habituée à sortir le soir. Peut-être qu'elle allait faire ses petits cannes. Elle brûle son jeton et elle vient là. Ça arrive. Et puis, on voulait faire foyer. Mille de rien aussi. Il y a des femmes qui rentrent dans le foyer juste parce qu'elles ne veulent plus payer de loyer. Ah, ben, c'est clair. de ménager et tout ça. Libérer la maison familiale aussi. C'est l'hérité. Elles viennent pour ça. C'est pas vous qui criez par contre que les femmes doivent se mariner et quitter leurs parents, tout ça ? La femme qui tracera son père à sa mère pour s'attacher à son monsieur et il paiera le loyer. À quelle hauteur tu voudrais que la femme participe dans ton foyer ? À 50-50 ? Non, non, c'est pas pour son argent que je veux. C'est pas pour son argent. Mais si tu dis que ce n'est pas pour l'argent, pourquoi est-ce que tu dis alors que, ben, oui, on dit que la femme c'est un souci. Bon, je ne sais pas. Si elle doit participer dans ton foyer ou si elle doit travailler, l'argent qu'elle va gagner, à quelle hauteur elle doit participer dans les charges ? C'est quoi ? Loyer, c'est une charge fixe. Elle doit prendre quoi en charge ? Non. Rien ? Pour moi, pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est tui, pas grand-chose. Non, mais en fait, ce qu'il veut dire, en fait, le truc, c'est qu'il ne lui demande pas de participer à quelque chose. Pas de participer à quelque chose. Mais quand même, quand ça finit, tu n'as pas besoin de l'appeler ou demander si c'est ici, c'est pas finir. Et deuxièmement aussi, c'est pour sa propre sécurité. Parce qu'au cas où je ne suis pas là, où je ne suis plus là... D'accord, mais généralement, on va marquer la première pause publicitaire, mais généralement, dans ce genre de cas, quand la femme est à la maison et qu'elle ne travaille pas, l'homme lui donne de l'argent de poche. Du coup, elle n'a pas à t'appeler. Donc si tu ne lui as pas donné l'argent de poche, c'est pour ça qu'elle t'appelle. On va aller à la pub et on va revenir voir cet argent de poche. À tout à l'heure. Mathieu, Romain, Ousmane Silla et Adiè Kouaoufranc sont avec nous. On parlait des hommes qui ne veulent pas épouser des femmes au foyer. Donc la question avant la pub, c'était tu ne donnais pas d'argent de poche à ta femme. Si, je ne donnais. Mais seulement, qu'est-ce qu'elle faisait avec ? Tu donnais combien ? Ça dépend de ce qu'elle me demandait. Ah, c'est vrai qu'à ta déménagement, tu ne sais pas comment tu donnais ta femme. Mais oui, il y a déjà ce que tu fais pour la maison. Il y a ce que la femme te demande pour un besoin précis ou soit juste pour une dinguerie et autre. Donc ce que tu me demandes, je te donne. Du genre. Tu vois ? La dinguerie, c'est mèche. Du genre les mèches et autres, ça c'est soi. Aujourd'hui, vous, avant de faire chemin avec une femme ou avant de l'épouser ou avant d'entamer une relation, vous lui demandez ce qu'elle fait dans la vie, c'est ça ? Claire, c'est clair. Ah oui, je veux entendre, oui. Mathieu. Oui, on demande. Et si elle te dit, par exemple, je viens de finir mes études, je n'ai pas de boulot, c'est non, c'est éliminable. Oui, mais elle a un potentiel, elle vient de finir ses études. Donc elle est potentiellement sur le marché de l'emploi. Vous seriez prêts à ouvrir un truc pour elle si elle souhaiterait ? Oui. Bien que pour l'avoir travaillé ? Oui. Et je pense que le travail, ça permet à tout le monde, aux femmes, de ne s'épanouir. Et si elle dit, non, moi je veux m'occuper des enfants. C'est pas mal aussi. C'est ça, depuis que j'ai sorti des études. C'est ça. C'est du porte-monnaie du monsieur. C'est ça. Non, pas forcément. Sinon, nous, nous, on aime ça. Non, pas forcément. Pas forcément. Il ne faut pas trop croiser, tu es à côté de mon croisement. Il n'y a pas de bac dans ta main, donc place ça. Pas forcément. Mon frère le disait tout à l'heure, de par mon éducation aussi, ma maman est commerçante. Oui. Voilà, donc elle a pu allier les deux, nous éduquer, prendre soin de la maison, de papa, et puis voilà. Oui, c'est ça en fait, parce qu'effectivement, ça ouvre un peu l'esprit à différentes mentalités, mais par rapport à ça, nous, on a reçu des dames dont les hommes ont dit pour une question d'éducation et de stabilité des enfants, il est important que la maman soit là pour avoir un regard sur l'évolution des enfants, l'adolescence, etc. Vous ne trouvez pas qu'il serait intéressant quand même qu'au-delà de l'activité de la femme, mais qu'elle puisse être plus à la maison pour surveiller vos enfants, sachant que c'est votre avenir ? Je pense que c'est possible, j'insiste là-dessus. C'est possible, sinon on est passé par là, et par la grâce de Dieu, on est en train de réussir dans la vie, on a une bonne éducation, tout et tout. C'est possible, même en 2024, c'est possible qu'une femme ait ses activités, travaille, aille le matin, revienne à une certaine heure, 15h, 17h, et puis prendre soin de monsieur et des enfants, c'est possible. Moi j'aimerais vous poser prendre soin de monsieur et des enfants, justement. J'entends ça beaucoup. C'est toi qu'on s'est marié, non ? C'est toi qu'on s'est marié, tu prends soin de l'un de l'autre, tu prends soin de l'autre, voilà. Tu as combien d'enfants ? Pas encore. Pas encore, tu es marié ? Pas encore. D'accord, on voit ce que tu cherches, donc on sait comment on va te poser les questions. Et toi tu es marié ? Bien sûr. Tu as des enfants ? Cinq enfants. Cinq enfants. Très bien, donc tu nous diras comment l'éducation se passe. Et toi ? Pas encore marié. Pas encore marié des enfants ? Pas encore. Très bien. Une question qui me vient, est-ce que par exemple, vous trois, c'est pas le fait, on appelle ça l'odeur d'oignon, le fait que le pain sans oignon, quand tu rentres le soir, qu'elle est préparée, qu'elle soit toujours dans la maison, qui vous dégouille ? La dine, oui. Je pense que c'est vous deux, oui. Je ne vais même pas vous poser la question. Mais qui doit faire la cuisine chez vous ? Ça ne vous dérange pas que la servante fasse la cuisine, mais que ce soit forcément votre femme, malgré ses activités ? Personnellement, ça me ferait plaisir que ma femme me fasse à manger. Mais dans ce cas d'espèce, je peux permettre, maintenant, les week-ends, quand on est libre, on s'organise. Je crois qu'avant de se marier même déjà, on ne peut pas poser toutes ces bases-là. Et puis après, on s'organise, c'est possible. Qui fait la cuisine à la maison, Ousmane ? Ma femme. Malgré qu'elle travaille ? Oui, bien sûr. Elle travaille où, si ce n'est pas en distrait ? Elle a sa propre boutique ou travaille en entreprise ? Elle rentre à la maison pour faire la cuisine. Oui, bien sûr. C'est une question d'organisation, c'est tout, c'est possible. D'accord. Tout à l'heure, Yasmine a parlé d'odeur d'oignon, mais est-ce que, je veux dire, une femme qui est à la maison peut, peu à peu, s'organiser de sorte, par exemple, à faire la cuisine assez tôt, prendre soin d'elle et tout ça. Mais une femme qui revient du boulot, admettons qu'elle rentre à la maison à 19h, qu'elle doit faire à manger, c'est elle qui sent le plus oignon que celle qui était là parce que celles qui travaillent comme toi et moi, comme ça, qui aiment faire nos ongles et autres, rarement on découpe l'ail, rarement on découpe l'oignon avec la main, on a une manière de mettre la fourchette pour découper. Oui, on laisse le travail faire à la boue de découper. Oui, on a une boîte où l'ail est bien remplie ou l'oignon est bien à découper. Les trucs qu'on fait parfois bien remarqués parce qu'on a peur que ça sent toujours dans notre... Mais alors qu'une femme qui est à la maison, elle, pour elle, elle fait la cuisine, elle aime son mari à un point ou c'est la folie donc ça sent, ça sent pas, elle est contente quand il vient. Et quand elle nous dit « Hé chéri, qu'elle fait comme ça ? » On a un mec qui le prend et elle me dit « Ouais ! » Moi, par contre, j'ai perdu mon père tôt. Ok. Mais regardez, pendant son moment de maladie, si sa femme n'était pas là, il s'était foutu. C'est vrai qu'il travaillait dans l'administration, bien placé, mais à un moment donné, quand tu ne travailles pas, tu commences à beaucoup dépenser dans les hôpitaux et tout ça, tu commences à saigner. Là, vous savez, si sa femme n'était pas là, c'était compliqué. Bon, après son décès, chacun est retenu chez sa mère. Imaginons que ma mère ne travaillait pas. Moi, je suis foutu parce qu'il est parti quand j'avais 13 ans, 14 ans. Si ma mère ne bossait pas, on partait où ? Parce qu'il y a mes frères, j'ai regardé le cadre de mes frères. Eux, par contre, la mère ne travaillait pas. C'était compliqué pour eux. Moi, c'était un peu facile pour moi parce que ma mère était là. Elle avait les moyens. Mais eux, non. C'était vraiment pour pas pour moi. Pour encherir ce qu'il dit, la vie peut vous envoyer des situations. Plus des situations. Aujourd'hui, ça peut être très bon, tes affaires prospères, tes business évoluent, tu gagnes beaucoup d'argent. Et puis, une situation arrive. Pendant un moment, tu n'as plus d'argent ou bien tu n'as plus d'entrée, il y a des dettes, tout et tout. Tu fais comment ? Si madame n'a pas de revenus, rien du tout. Quand c'est très beaucoup et que tu as bien donné à la femme, les femmes qui sont au foyer, ce ne sont pas des femmes qui sont stupides. Elles savent très bien qu'elles doivent s'éveiller aussi. Donc, l'argent que tu vas lui donner ne va pas que rentrer dans les ongles ou dans les trucs comme ça. Elle va certainement mettre de l'argent de côté. Et c'est ce qui va t'étonner parce que le jour où tu n'en auras pas, elle va te dire que je gère. Et toi, même, tu vas te demander si l'argent est où ? Peu importe. Ça dépend de comment tu as donné. Si tu as bien donné, elle va bien gérer. Si tu as donné aussi comme juste parce que tu es méchant, bon... Tu as juste créé. On a vu plusieurs cas. La question que je voulais vous poser, c'est que, OK, vous ne voulez pas des femmes qui sont... des ménagères qui sont à la maison. Vous voulez des femmes qui travaillent et tout ça. Est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant que... Déjà, M. Sylla, est-ce que tu participes aux tâches ménagères à la maison ? Est-ce que tu aides ta femme ? Et est-ce que tu pourrais, toi et vous deux, participer aux tâches ménagères, à tout ce qui concerne la maison quand la femme travaille comme vous ? Oui, M. Sylla, on va commencer par toi. D'accord. Merci beaucoup. Merci la clé. Tu sais, c'est important souvent de soutenir sa femme. Bien sûr. Au moins, tu as pas. C'est très important parce que je me dis que ta femme n'est pas ton esclave. Ça peut arriver au moment où elle est fatiguée. Elle n'est pas... Je peux faire des choses, vraiment, je peux tout faire sauf laver les assiettes. Mais tu fais quoi ? Tu fais la cuisine ? Non, du tout. Donc tu fais quoi ? Je peux m'occuper des enfants, laver les enfants. Ok, ça c'est bien ça. Je peux le faire. Tu peux le faire ou tu le fais ? Je le fais bien sûr. Elle est là, elle va... Oui, elle va laisser un peu le tournoi. Faut commenter, c'est pas là pour Sylla ? Faut écouer en bas de l'émission là. C'est ça vraiment. Voilà, faut dire. Mais et vous, vos culottes ? Que vous portez pour venir vous asseoir ici ? Qui lave vos culottes ? Moi, ça je peux répondre. Oui ? Soit moi, soit ma femme. Non, moi, comme je l'ai dit que de par mon éducation... T'attends, tu laves mes enfants ? Je lave mon mémé. Mais quand tu seras marié, c'est la... Bon, je suis encore marié. Mais t'as dit à laver la venue de tes copines ? Sinon, les tâches ménagères, j'ai pas peur. Du tout. J'ai pas peur. Moi, je t'ai pas du tout des tâches ménagères. Ah, t'as dit à la venue d'avant ? Non, non. J'ai pas de tâches ménagères. Oui, pour ça, c'est... Pour faire des caleçons ? Oui, oui. Mais oui, ça y est. Ça, heureusement. Sinon, comment... C'est la moindre des choses. C'est la logique. Du coup, pour le ménage... Tu peux pas me voir quelque chose. C'est l'argent du marché, quoi. Pour le ménage, pour le ménage, oui. Bon, j'aime cuisiner. Bon, ça ne me dérange pas un week-end pour le cuisiner. C'est un week-end en passant. Un week-end, oui. D'accord. Au début d'émission, si j'ai bien entendu, tu avais dit, Ousmane, que la femme qui reste trop au foyer, ça peut créer des conflits. Elle peut aussi aller voir ailleurs. Mais est-ce que tu ne trouves pas aussi que le fait qu'elle aille travailler ailleurs ou qu'elle sorte de la maison ne l'expose pas aussi à des tentations d'autres personnes, d'autres hommes qui pourraient trop la voir ? Parce que les hommes, aujourd'hui, comme on dit, qui ont les moyens, qui disent que leurs femmes n'ont qu'un reste à la maison, c'est pour éviter justement ce genre de choses. Toi, tu dis que c'est un reste à la maison qu'elle va aller voir ailleurs. Non, 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 on ne s'est pas compris. Je l'ai dit et je répète. Vous savez, une femme qui est à la maison, une femme qui est au-dehors, pour te tromper, c'est ce que je dis, te tromper, ça prend seulement 5 minutes. Donc pour toi, la femme qui est à la maison, nous, ça prend pas 5 minutes. Pour toi, la femme qui est à la maison, elle peut facilement tromper puisque la femme qui est dehors ? C'est pas ce que je dis. Non, je ne comprends pas. C'est pourquoi le... Je dis au début de l'émission... Ok, la femme de l'émission... Attends, excusez-moi, tu peux continuer, mais il ne faut pas dire 5 minutes qu'il faut faire 5 minutes. Mais attends, fais le fait. Moi, je n'ai pas jamais fait 5 minutes. C'est un ex. Ok, toi, c'est un ex. Tu n'as pas toutes les femmes aussi. C'est un ex. Tu n'as pas pour moi 30 minutes. Ah oui, d'accord. C'est ça pour un peu qui tombe bien. Ok, vas-y, vas-y. Dans toute chose, il faut avoir la confiance à la femme parce qu'aujourd'hui, c'est la confiance. Vous savez, la femme à la maison, elle est au-dehors, c'est la confiance. C'est ça. Quand il n'y a pas de confiance, tu es au-dehors, toujours tu appelles ta femme, tu es où, tu fais quoi ? Mais il y a les hommes comme ça, la femme à la maison, tu sais qu'elle ne le sort pas du tout. Même quand elle prend la voiture, le vigile va te dire, elle est sortie. Tu l'appelles, tu es où, tu vas faire quoi ? Non, je suis au marché, tu es avec qui au marché ? Non, du tout. Ça veut dire, fais confiance à ta femme. Amène ta femme à avoir une vie professionnelle parce que dans la vie, il n'y a eu des barres. Je le disais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on a les voitures, tu es les motos. Peut-être que demain, on porte les tapettes de 500 francs. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais quand ta femme, tu aides ta femme, même avant qu'elle travaille, pour moi, ça, c'est moi, ma conception en moi. Je me dis, de la manière que ma femme voit ses camarades au dehors qui ont les 3008 de consorts, mais quand je mets moins, elle doit faire plus pour ma femme. Je dois le faire pour mon demain moi-même parce que je dois sécuriser ma femme même si elle travaille. Quand je sécurise ma femme, demain, ce n'est pas toujours nous, on est dans les activités. Moi, par contre, je suis dans le BTP. À tout moment, on a l'argent, les factures bloquées. Mais je sais que je donne les choses à ma femme et la femme arrive plus à économiser que l'homme. Les jours, je pars, je dis à ma femme, ah bébé, vraiment, ça va pas. Et même quand je n'ai pas l'argent, ma femme sait automatiquement que je n'ai pas d'argent. Mais pour que je demande à ma femme, est-ce que j'ai appris ma femme une situation professionnelle, est-ce que j'ai aidé ma femme à envoyer un magasin au consorts ? Mais il faut aider ta femme à faire quelque chose. Mais quand ta femme est à la maison, tu vas donner l'argent, tu sais qu'elle ne travaille pas, mais tu comptes sur elle, tu te dis, bon, elle ne travaille pas, elle est dans l'argent, elle garde quelque part. Tu vas venir soutirer de l'argent à ta femme ou bien elle à sa famille, on sait que le mari travaille un peu. Vraiment, attends, tu n'as pas de temps, il faut donner de temps. Mais quand tu sais que ta femme travaille, elle arrive à économiser. Et en plus, la femme, non, j'arrive, la femme qui travaille, elle a un sens d'investissement que l'homme ne peut pas avoir. Mais quand elle a ce sens d'investissement, elle peut te dire, bon, tu me donnes un million, moi par contre, je prends le cassé pour moi, moi je donne l'argent à ma femme et je t'ai surpris pour dire que j'ai payé un terrain ici. Mais je t'ai surpris, je lui ai demandé la provenance, mais c'est l'argent que je lui donnais qu'elle a pris pour payer. Mais ça m'a fait plaisir. Et demain, quand j'ai ça, je peux lui donner 80% à ma femme, moi les 20%. Ça, je suis un peu comme ça parce que je me dis, nous les hommes, on peut se débrouiller. Mais quand tu laisses ta femme pour dire, bon, je suis mariée, je lui donne un million, 500 000 francs, et puis elle en vit, ses camarades au dehors, elle peut faire autre chose. C'est ça. Elle est au-delà de te tromper. Ça veut dire que tu peux avoir une femme qui n'a pas d'activité professionnelle et quand elle rentre dans ta vie, tu l'aides à en avoir. Obligatoirement, ça c'est la base de toute chose. Ok. Quand tu travailles, tu viens à la maison, ta femme est là, parce que quand on sort là, on voit le goût bel, comme vous là, on va me maquiller. Par contre, je prends le cas de Kadhi, au dîner de la première dame, j'ai plus seulement que mon temps de la regarder. Ah bon ? Elle est très bien habillée. Merci. Mais quand tu vois que Kadhi est très bien habillée, tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, je ne fais pas ça. C'est la vérité. Mais je ne peux pas regarder Kadhi au dehors, pourtant ma femme à la maison, elle attache seulement un pagne, elle va essayer. Non, du tout, ma femme doit être au même niveau que Kadhi, peut-être qu'elle doit dépasser Kadhi. Et quand c'est comme ça, l'amour s'agrandit plus. Mais tu es là, tu regardes au dehors, pourtant ta femme est là, elle est misérable, elle en vit seulement, elle en vit les gens au dehors. Mais les femmes en soleil ne sont pas toujours plus d'argent. J'ai un peu ce problème-là, c'est qu'on assimile facilement une femme au foyer à une ménagère, à une femme négligée, à une femme qui se délaisse. Mais là, c'est la femme même qui a fait qu'on assimile à certaines femmes. Parce que généralement, c'est ce qu'on voit ici. Ça s'exprime. Vous avez vu. Les femmes au foyer dont les maris ont l'argent, elles sont bien chicas. Elles sont bien chicas. Elles sont bien belles aussi. Mais en généralité, c'est pas possible. c'est un autre projet. Je reviens là à la petite question Tu es d'accord avec moi ? Oui, mais tu voulais que tu portes les tenues. Tu portes les tenues très chères. Quand tu regardes l'odeur d'oignon qui va rester si tu as peric ou qu'on sort, tu ne vas pas le faire. Tu n'as pas fait d'un coup. Tu vas t'habiller en pain pour te donner la sévante pour laver après. Mais tu vas pour te dire une petite robe pour te dire ça là, j'ai payé à 500 euros. Bon, ça là, je prends pour préparer pour les gens. Je comprends ce que tu dis. Du tout. D'accord. La même question. Yasmine avait demandé. Je ne sais pas. Moi, je voulais répondre à la question. Ok, vas-y. Par rapport à... On ne peut pas surveiller une femme. Parce que même la Bible, c'est écrit que la femme, dans le livre de Proverbe, je ne me rappelle plus bien du verset. Je ne peux pas si ils n'ont pas dit ça. J'ai pas compris. C'est écrit qu'elle peut passer... Bon, je prends un exemple de ce que la Bible dit. La Bible dit est-ce qu'on peut regarder la trace du Navi sur la mer ? C'est dans Proverbe. C'est dans Proverbe. On ne peut pas. Même si... je pense qu'il y a un rocher, tu ne peux pas voir sa trace. C'est ça. Mais si une femme... Tu rentres chez toi, elle a mangé, tu lui demandes si elle a mangé, elle te dit non, tu vas lui dire quoi ? Tu ne peux pas savoir. C'est vrai. Donc, si elle veut te tromper, elle va te tromper. C'est quelque chose qui est clair. Quelles sont les activités quelles sont à la maison ? Quelles sont à la maison ? Si elle veut le faire, elle veut le faire. Moi, dans ma relation, celle que j'ai dit que j'ai entretenu une relation avec elle, il fait un moment donné, parce qu'elle aime bien se mette bling bling. Il fait un moment donné qu'elle a commencé à être vue par des gens sur les réseaux et autres comme ça, l'écrit. Mais vu que moi, je ne suis pas là le matin, moi, je suis au cherchement. Elle profite pour sortir. Elle va derrière vous. Elle rencontre d'autres personnes. Elle était femme au foyer. Et quand une femme est à la maison et qu'elle n'a rien à faire, elle commence maintenant à te pister, commence à fouiller ton téléphone pour te créer des chamayes à chaque fois. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre quelqu'un, même si c'est une fille que je viens de rencontrer, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait ? Vous avez posé la question. Si elle me dit que je ne fais rien, tu ne peux pas rester là sans rien faire. Aujourd'hui, il y a des plateformes. L'encourager. Il y a des plateformes en Chine. C'est des opportunités. C'est ça, où on fait venir des affaires. Tu peux venir des trucs tranquillement, vendre un peu, même avec 10 000, avec 20 000, tu peux l'aider. Comment c'est un business ? Si ça ne marche pas, elle dit qu'elle n'aime pas. Et si l'esprit entrepreneuriat, parce que la fibre entrepreneuriat, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des femmes qui n'arrivent pas. Ça dit qu'elles se débrouillent, elles font des trucs, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas son truc. C'est vrai qu'elle n'a pas à trouver son créneau. Elle n'a pas à trouver son créneau dans lequel elle doit... Voilà, mais attendez. Elle a trouvé son créneau. Elle t'auras assez dix ans, toi, puis le temps qu'elle va trouver son créneau. Parce que la dame qui était venue ici la fois dernière, ce n'est pas comme si elle ne voulait pas travailler. Elle avait un diplôme d'ingénieur. Mais chaque fois qu'elle commençait à travailler, il y avait une grossesse. D'accord. Puisque vous, généralement, vous êtes très champion dans ça. Quand vous vous mariez, vous accélérez. Ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est marrant. Des raisons pour lesquelles c'est marrant. Donc, elle, en fait, c'est pas ça. C'était que les grossesses s'enchaînaient et donc elle était du coup obligée de rester à la maison. Voilà, une femme comme ça, ce n'est pas comme si ce n'est pas l'envie qui manque. Mais il se trouve que tu l'enseignes beaucoup donc elle doit s'occuper des enfants. Oui, mais elle a commencé à prendre goût aussi, forcément. Oui. Parce qu'il arrive... Ça ne va pas être c'est doux. Il arrive à un moment donné... L'homme, c'est vrai que c'est l'homme qui donne sa séance mais la dame, si elle veut prendre la conscience ou pas, elle ne le fera pas. Bon, moi, je dis les hommes, comment ils sont bons ? On parle d'un cas particulier où vous êtes mariée où c'est une dame, comme Kadhi disait, qui a fait ses études. Elle a un diplôme d'ingénieur. C'est ça. Mais dès qu'elle accouche, retour de couche, sept mois encore, elle en sait. Mais pourquoi elle est... Elle a fait compte. Non, mais... Elle a fait compte. Non, non, non. Elle a fait compte. Elle a fait compte. C'est pas la familiale. Comment on appelle ça ? C'est pas... La femelle du lapin, c'est quoi ? La lapine. La femelle du lapine, quand même. Pour Dieu. Non, mais elle est... Non, mais tu l'as fait. C'est toi, c'est la peine. Si elle veut travailler. Si elle veut travailler. Si elle veut travailler. Si elle veut travailler, franchement... Même enceinte, elle va travailler. Oui. Tu vas vouloir qu'elle travaille enceinte. Pas, 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 même enceinte. Une femme qui veut ce qu'elle veut travailler, elle va bloquer ça. Il y a des pilules. Attends. Je vais te dire qu'elle ne va pas bloquer. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que si tu vois que ta femme voulait travailler, elle a eu une grossesse à deux reprises, tu vas peut-être la faire à soi pour te dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, pour que tu puisses travailler ? Voilà. Si tu es confortable dans le fait qu'elle tombe enceinte à chaque reprises, c'est parce que tu peux gérer le fri. Oui, mais ça dépend aussi de l'homme. L'homme aussi peut-être qui ne veut pas qu'elle bosse. Il veut qu'elle reste à la maison parce qu'elle est très belle. Oui, ça, je l'ai pensé. Oui, c'est ça. C'est très belle. Bon, je prends un exemple. Moi, je rencontre Yasmine Reda ou je rencontre Kadhi ou les autres grandes dames. Mais je ne vais pas en bloquer vous de travailler, peut-être. Ça dépend des mêmes moyens. Pourquoi ? Si je suis fort riche. Non, pourquoi ? Moi, il n'y a pas volonté. C'est même jaloux. Non, là, je ne peux pas. Je vais te demander à Kadhi ou à vous de rester à la maison. Non, non, non. Mais moi, qu'elle me reste à la maison pour me belle-midi. Il faut être fort riche sans être jaloux. La fille, je voulais compléter sur M. Sila. Il a dit quelque chose d'ailleurs, vous avez compris. Il dit, quand j'ai vu Kadhi au gala de la première dame, je l'ai trouvé tellement belle, élégante. Et donc, j'ai envie aussi que ma femme soit élégante. Eh bien, nous, justement, on est victime de certaines filles qui se disent ethno-copines dont les maris nous apprécient. Ah, non, je vous dis. Moi, j'étais victime de ça. Donc, tu ne sais même pas. Tu es innocente. Son gars t'apprécie. Et donc, elle commence à avoir une animosité envers toi. Elle cause à toi de mettre en vie. Le moins d'heureux, si elle peut rentrer pour gâter ton travail, elle va frapper. Et ça, quand tu vas te rencontrer dans tes enquêtes, parce que son copain t'apprécie selon ce que tu es. Et donc, il y a beaucoup d'agrières de sorcières qui existent. En fait, tu vas plus. C'est la fin d'avant de la visée. Bon, ok, c'est bon. Tu vas pas dire qu'on marie un milliardaire ? Alors, donc, il y a un milliardaire qui traîne là comme ça. Alors, Mathieu, Mathieu, dis-nous. Si tu... Aujourd'hui, tu n'es pas encore mariée. Ce serait quoi tes critères pour avoir une épouse ? Parce que tu sais qu'une fille qui sort de l'université ou qui a un diplôme peut avoir un travail comme ne peut pas avoir un travail. Ce serait quoi tes critères avant de te marier ? Dans tous les cas, c'est de l'aimer. Voilà. Je vois aussi qu'est-ce qu'elle pense de la spiritualité, sa foi. Voilà. Et puis, ce projet. Comment elle se projette dans les temps qui viennent un an, deux ans, trois ans ? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle compte faire ? Et puis, dans quoi elle est épanouie aussi ? Parce que je crois que tout être humain qui vient sur la Terre a au moins un talent et un don. Très bien. Je suis d'accord avec toi. On avait Mia ici qui, elle, elle est épanouie à éduquer les enfants à la maison. D'accord. C'est-à-dire, elle, sa mission de vie sur Terre quand Dieu l'a créée, c'est pour s'occuper des enfants. Jusqu'à elle dit que si ses enfants sont... Elle va s'occuper des petits-enfants. Elle savait comment ? Mia. Jusqu'à elle dit qu'elle a l'apporté. Dites à Mia que j'ai une idée pour elle déjà. Une idée de quoi ? Je vous explique. Il y a une chaîne chrétienne sur... Voilà. Où il y a une spécialité. Elle fait des émissions où elle partage ses expériences d'éducation d'enfants. Et moi, j'explique des émissions qui m'ont aidé. Ah, ok, d'accord. Il y a un travail même là-bas. Donc, il y a forcément un travail. C'est pour ça que je dis. Je ne sais pas si quelqu'un voit de quelle émission il s'agit. On n'a pas envie de voir. On est dans notre émission dans la émission des gens. Non, c'est une manière pas. Je veux dire, même ça, ça peut devenir une source de... C'est vrai. C'est que tu es d'accord. Donc, dites à Mia qu'il y a un travail pour ça. Mia, elle a déjà un travail sur les réseaux sociaux et puis elle en parle. Elle a pris perfusion. Perfusion pour courir pour aller préparer pour son mari dans perfusion. Très bien. On a marqué la deuxième pub et on revient avec nos hommes qui refusent des femmes en foyer. Exact. Ousmane, Silla, Kouaoufranc et Romain Alamathieu sont avec nous. On continue. C'est la troisième et dernière partie. Oui, Didja. Alors, moi, je voulais vous demander quand vous dites que vous voulez des femmes qui travaillent et que c'est toute une question d'organisation, donnez-moi un cas pratique d'organisation pour vous qui peut fonctionner avec le... qui sera compatible avec le boulot, l'éducation des enfants, surveiller les cours, les emmener à l'école et tout ça. Tout le monde peut répondre. D'accord. Qui se lance ? C'est là ? Vous savez, toute chose, comme on l'a dit, c'est l'organisation. Mais selon vous, l'organisation, c'est quoi ? Ça se passe comme menteur... Ça, on te demande. Moi, je vais vous de tout la tête. Non, non, non. Vous savez, non, c'est chez nous tous. Non, non, non. La meilleure chaîne. D'accord. Il faudrait que tu communiques mieux avec ta femme. OK ? C'est... deux partages d'expériences différents. Vous voyez ? On ne peut pas tout connaître sur la terre. La femme passe plus de temps avec les enfants plus que l'homme. OK ? Nous, notre activité, même si tu finis à 8h, il faut rejoindre les amis, tu vas rentrer à 1h, 2h du matin. Mais la femme, oui, bien sûr. ça arrive. Non, tu allais after avec des amis, mais la femme, elle est bloquée dans la tête. J'ai des enfants à la maison. À tel, mon mari doit rentrer. Mais ça dépend ! Et si c'est une femme qui voyage beaucoup, qui a des activités qui voyagent beaucoup ? Une femme qui voyage ? Oui. Mais si elle ne voyage pas, elle fait bureau maison quand même. Mais alors, c'est une très bonne question. D'accord, on va faire ça et puis on va parler des femmes qui voyagent aussi. Oui. Oui, une organisation pratique. L'organisation pratique, c'est quoi ? Vous partagez... Le matin, ok. Le matin, vous levez le matin, lundi matin, elle se lève, elle fait le petit déjeuner pour les enfants, pour toi, c'est ça ? Non, moi, je ne suis pas petit déjeuner du tout. D'accord, ok. Donc, elle fait le petit déjeuner pour les enfants, elle les accompagne à l'école ou alors la nounou les accompagne à l'école ? Ou toi ? Comment ça fonctionne ? Je prends le cas pour moi. Vas-y. Madame, quand elle se réveille le matin, elle doit aller au bureau à 7h, 7h30. Ok. Quand elle est en retard, elle se réveille à 5h, elle file de prier, elle doit s'occuper parce que moi, j'habite sur la route de Bassam ou revenu au plateau. Donc, elle me dit à bébé, vraiment, je suis en retard, je dois être là à 7h. Toi, tu vas accueillir. Il dit, donc, à 7h, je peux déposer les enfants. Les enfants sont juste à côté. Ils déposent mes enfants, mais elle n'a pas le droit forcément de déposer les enfants. D'accord, très bien. Il faut soutenir la femme. C'est marge. Au travail, elle revient. Le jour, elle est occupée, elle ne peut pas préparer. Il y a des heures. Ah, bébé, je ne peux pas préparer. On mange quoi ? Elle dit, non, laisse, je fais quelque chose en route. J'envoie pour qu'elle mange. Ok. Et la nounou, en attendant, elle fait la nourriture aussi à la maison ? Moi, je ne m'occupe pas du tout de la nounou. Je ne sais même pas le rôle de la nounou chez moi. C'est très bien. On n'a rien à faire avec la nounou. C'est normal. En parlant de femmes qui travaillent, ça a attiré mon attention sur les femmes qui voyagent. Des femmes comme nous, on est amenés souvent à voyager. On n'a pas une activité comme une fonctionnaire normale où on se lève à 7h et on finit à 16h. C'est ça. On a des tournages où on peut arriver, on peut tourner jusqu'à 23h, 1h, 2h du matin souvent et on a des activités qui nous emmènent à rencontrer même des hommes d'affaires, etc. Même la Cévalent. Qui vous draguent. Qui nous draguent même. Mais ce qui est sûr, on reste des professionnels où les heures ne sont pas fixes. C'est ça. Vous dites que vous aimez une des femmes, vous voulez des femmes qui travaillent. Est-ce que vous serez prête à accepter une femme qui a ce genre d'organisation-là ? On va demander déjà aux deux célibataires et ensuite si là, oui. Moi, ça ne me dérangerait pas. D'abord, on peut me le m'encriter même d'avoir, comme tu l'avais demandé, d'avoir une femme d'abord qui a la crainte de Dieu. C'est ça. D'abord, qui croit beaucoup. Ce qui va faire que elle pourra... C'est ça, là. 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 Parce qu'elle croit en Dieu, elle a sauté l'étape des dragues. C'est bien entendu. Elle peut abréger. Elle peut se dire, bon, je la crainte, je crois. C'est une femme qui craint Dieu, vraiment. C'est la peur de tromper. C'est la peur de tromper. Je suis d'accord. Qui craint Dieu. Oui, ça peut arriver. Pauvre Dieu. Mais elle peut pécher, demander pardon, tout péché. Oui, elle peut... Comment ça peut arriver ? Se répentir. Un gars, comme si là, comme ça, il dit qu'il a cinq enfants, mais elle ne savait rien dit. Il y a la belle parole qui est en train de dire. L'antenne nous séduit sans savoir. Alors, comment est-ce que j'ai dit ? On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On répond aussi à sa question. C'est qu'une femme, quand elle travaille, qu'elle est une femme d'affaires comme elle est venu de la société, il faut lui donner beaucoup de l'amour. Parce que quand il n'y a pas d'amour, elle essaie de combler ça dehors. Bravo. Ah, bravo. Ça, c'est vrai. On est vraiment comme ça. Ah, oui. Maintenant, c'est vrai. Bravo. Ça, ici, le message, il s'envole. Non, 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 non. C'est ce que tu as dit, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Non, tu es mon évité préférée. Let's finish. Il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est ça. C'est ça. Parce que quand il y a ce manque-là, elle se dit, mon mari, quand il va tomber ici, par exemple, pour faire un moment de la vie, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Tu peux venir faire les yeux doux si elle peut tomber. Parce que rien ne dit que tu ne peux pas tomber. Rien, rien. Ça peut servir le péché. Voilà, donc ça peut arriver. Une fois, bon, il y a péché aujourd'hui, puis bon, demain, on va essayer. C'est ça que tu prends goût. C'est ça. Du coup, il y a ça aussi. D'accord. Mais quand c'est comme ça, du coup, si tu as une femme qui voyage, qui fait plein de choses, qui va s'occuper des enfants ? Est-ce que toi, tu es prêt, dans ce cas-là, à être peut-être vraiment beaucoup plus à la maison ? Ça ne me dérange pas de prendre les enfants, de faire le petit déjeuner pour les enfants, les accompagner à l'école, les chercher. Je peux trouver du temps pour ça, en fait. Waouh ! Cette gamme de théorie... Ils sont beaucoup dans la théorie, parce que dans la pratique... Non, à tout cas, c'est une gamme de théorie. D'abord, je ne suis pas pour faire venir quelqu'un pour surveiller les enfants. Attends, tu rigoles, donc il n'y aura pas de nounou, là. Il y aura des nounou, forcément. Attention, tu étais mon invité préféré. Il y aura des nounou, forcément. Il y aura des nounou, forcément. Pour l'éducation des enfants, je souhaite que les deux parents s'impliquent plus. C'est ça, je suis d'accord. Voilà. Si aujourd'hui, par exemple, par contre, moi, je n'ai pas encore fait d'enfant, je vais pouvoir lui faire de plus. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas aussi avoir un enfant avec quelqu'un que je vais peut-être me séparer et faire d'autres enfants à l'heure. C'est ça, tu ne veux pas avoir des enfants de mères différentes ? C'est le plus dangereux, celui-là. Parce qu'il soit à toi, jusqu'à si tu tombes un peu dehors, que celle de dehors à accoucher, il reste avec elle la même chose. Évidemment, c'est clair. Eh bien, c'est clair. C'est vrai, c'est clair. Parce que c'est ça, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. D'accord. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, ça ne peut pas arriver. Très bien. Et toi, si tu tombes... Oui, pour répondre aux deux questions, en même temps, je vais commencer par la question de... Déjà, vous pouvez se mettre ensemble. Malheureusement, certains hommes regardent qu'à la beauté extérieure, ils ne parlent pas. Je crois que quand tu as un projet de vie avec quelqu'un, il est important de savoir qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et quelles sont les contraintes ou même les avantages liés à son travail, à son activité. Voilà. Donc, si je crois, je pense que ça ne me dérange pas d'être avec une femme qui voyage, qui grande à des heures indues, tu n'as pas de souci. Ça peut aller. Mais si je pense que je ne peux pas, déjà, je ne m'aime pas avec la personne. Donc, je vais sur la base, je sais ce qu'elle fait et j'ai accepté. Donc, comme mon frère l'a dit, je lui donne beaucoup d'amour, je la soutiens et puis on va avec. Maintenant, l'organisation pratique. Moi, je crois, quand je vais me marier, elle ne sera pas enceinte tout de suite. Voilà. Donc, chacun ira à son activité. On va vivre ensemble, tout et tout. Et puis, on s'organise. On fait la cuisine, on partage des tâches ménagères, tout et tout. Et puis, ça avance. Maintenant, pour répondre à Didia, on n'est pas dans la théorie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est vrai que je ne suis pas encore marié. C'est pour ça que j'ai parlé de la vie. La vie à organiser. Je vis avec des enfants. Ah, tu vis avec des enfants ? Oui. Enfois, qui sont les tiens ou pas ? Oui, bon, c'est mes enfants. Ah, tu as des enfants déjà ? Plus ou moins, plus ou moins ces enfants. D'accord, on a bien compris. D'accord. Donc, quand je dis ça, que c'est possible, c'est possible. J'arrive à me mêler de travail, prendre soin des enfants. La plus petite a 6-7 ans. Elle aussi. Il y a deux qui sont grands, il y a un qui travaille déjà. Tu t'occupes d'eux ? Tu fais la cuisine ? Non, j'ai pris le nounou. Mais il y a une époque où je n'avais pas de nounou. OK. Et c'est toi, l'homme qui faisait tout ça ? Non, pas tout. Les plus grands s'organisent. On faisait la cuisine, le ménage. Vous faites des garçons ? Oui, il y a un garçon. Hier, on a fait un débat ici. Les hommes disent que les hommes c'est possible. J'ai un exemple. Je ne parle pas pour ceux qui vont suivre l'émission qui savent. Donc, ils sont trois à la maison. C'est intéressant. Tu as peur qu'on veut ton nom ? Il s'appelle Mathieu. C'est lui qui est américain. Mathieu. Voilà, c'est vrai qu'on a dit que c'est possible qu'on soit avec une femme qui a une activité et qu'on éduque bien les enfants qui sont épanouis. C'est possible. Parce que je vis ça. D'accord. Donc, je voulais vous poser une question un peu délicate. Alors, à combien de pourcents comptent le sexe pour vous ? Parce que tout ce que vous avez dit, c'est bien beau. Il y a beaucoup de femmes spirituelles. Il y a beaucoup de femmes qui ont un beau corps. Il faut qu'elles soient belles de figure, moins de tout. En tout cas, il y a tous les gens de modèle. On va commencer par l'on mariée. Tonton Sylla, à combien de pourcents le sexe ? Parce qu'on nous a dit, d'autres disent qu'ils préfèrent faire l'amour et leur famille une fois dans le mois, d'autres deux fois. Bon, d'autres disent, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce que tu as dit dans tout ce que tu as dit ? Merci. Avant d'arriver là, je vais répondre à... C'est ça, mais merci pour la question. Merci pour la question. Merci pour la question. Je vais répondre rapidement comme elle avait dit. Voilà. Pour une femme qui voyage beaucoup, quand on se sort sur le plateau, on dit, on soutient. Dans la pratique, comme on le dit, je veux que ma femme travaille, tout ça. Mais il faut accepter de soutenir aussi sa femme. C'est vrai. Mais tu soutiens ta femme comment parce qu'elle travaille... Par exemple, elle dit, je voyage, je vais à Paris. Automatiquement, quand il y a un nom bloqué, tu te dis, bon, elle va me tromper. Vraiment Gawa ? Donc, tu dois soutenir ta femme. Tu dois te mettre souvent même dans la peau de ta propre femme. Augmenter le volume. Eh, on le dit là ! C'est qu'elle vit automatiquement au boulot. Il y a plein de choses. Et pour que ton foyer puisse aller loin, ça, c'est un conseil pour tout le monde. D'accord. Évite de fouiller dans le téléphone de ta femme. Ah non, là, nous, on ne s'en veut pas. Non, j'arrive. Comment ça ? Non, j'arrive. On dit d'éviter. On dit d'éviter. Non, non, attends, je vais pas dire parce que... Non, non. Attends, tu as entendu. Tu as entendu ce qu'il a dit. Mais tu as célébré de ta voix de oublier. Il n'y a personne oublier à ton téléphone. Moi, je fouille dans le téléphone. Non, mais tu n'as rien compris. J'aime pas le genre de fouiller pour son mari. Oui, oui, c'est normal, je fouille toujours. Donc toi, tu n'aimes pas qu'on dise qu'il ne faut pas fouiller sur ta femme ? Je ne fouille pas pour moi, mais moi, je fouille. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que je voulais dire, en fait. Tu n'as pas compris. Il n'a pas mon pot, moi, j'ai son pot. Tu n'as pas compris. Il dit que ton mari il ne doit pas fouiller dans ton téléphone. Ah non, il ne doit pas fouiller dans ton téléphone. Ah non, non, non. Il est là, toi, tu es un garçon. Non, je ne sais pas. Bonsoir, il a dit qu'il n'a pas eu les paroles de toute façon, il ne veut plus que ça. Non, c'est pas ça. Il a dit que tu as mis ton comportement à Beauvau, là. Voilà. Il n'a pas Beauvau, tu as mis très juillet. Alors, vas-y. Tu sais, évite de fouiller dans le téléphone de ta femme, surtout quand elle travaille. Ça, c'est bien. Il y a plein de choses. C'est très gentil et vite. Mais la femme, elle est drôle de fouiller dans ton téléphone. Si ta femme ne t'aime pas, elle ne va pas fouiller dans ton téléphone. Tu dois soutenir ta femme quand elle te dit elle voyage. Même quand elle est en voyage, évite de la stresser beaucoup. Quand tu l'appelles et tu commences à voir ton boulot, tu te limites là. Mais si elle n'a rien à faire, elle va t'appeler. Il était où ? Elle apporte. Donc, sincèrement, apporte beaucoup, comme il a dit. C'est le discours. Non, sérieusement. Vous êtes télé, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous rappelez. Je vais vous mettre au défi. Je vais dire à ma femme de commenter. C'est que j'ai dit si c'est faux. Elle peut commenter sur votre page. Elle est en train de nous regarder. Elle va commenter. Vous savez, il faut apporter beaucoup, beaucoup d'amour à la femme. Ta femme est bon, elle est de deux. Il faut soutenir sa femme. Financièrement ? Matériellement. C'est ça. OK ? Quelqu'un voyage partout dans le monde, on ne peut pas l'influencer. On laisse déjà même cette décance. quand même tu arrives à influencer déjà ta femme. Tu es quelle ethnie ? Chaudine. Oh ! dans le plein plateau comme ça. Non, c'est pas possible. C'est un jenetat. Non, 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 c'est la discrétude. C'est quoi, Latini ? Non, c'est un jenetat. C'est un jenetat. C'est un jenetat. On va continuer là-bas. C'est quoi, Latini ? C'est bon, bon, c'est un jenetat. C'est quoi, Latini ? Ah, baouler, il y a, ouais. Quand vous voyez que la femme... Non, du là, c'est blague à femme. Quand la femme voyage, il faut la soutenir. On a compris, mais... Il faut être disponible pour elle. Pour voyager, tout ça. Bien sûr, il ne faut pas regarder parce qu'elle travaille en telle entreprise. On donne, il faut donner. Ah, bébé, Kadhi t'envoie. Et à ça. Comme de toute façon, tu as vu une robe de Kadhi, tout ça te plaît. Si tu vendes un petit peu pour donner ta femme aussi. Mais c'est ce que j'ai dit au départ. C'est intense. Ça n'a pas dit que je suis fan de Kadhi, non ? Je regarde le style de Kadhi. Elle a le même style que ma femme. Je dis, ah, bébé, vraiment, il y a un Kadhi. Pour ne pas que je puisse la draguer, porte ce jeune tenu et qu'on sort de main. Vous voyez un peu ? Quand je vous dis que j'aime les femmes qui travaillent, je ne vais pas laisser ma femme à la maison, je me lève. Quand tu me regardes, j'ai fait 1m88. J'aime les chaussures, j'aime les bijoux. Mais si ma femme ne travaille pas, mon anniversaire me donne quoi ? C'est elle à la maison. Le chocotos est sinon. On a jamais payé le cadeau. Allez payer les débannés pour me donner. Non, mais la question, dis-moi ta question. La question, c'est vraiment, le sexe compte à combien de pourcents en relation ? Dites-nous la vérité. Pourquoi ? Il ne faut pas nous blaguer et puis on va laisser mettre notre... Attends, je dis, ce n'est pas des sujets tabous où tout le monde sait ça maintenant. Moi, j'aime faire l'amour à ma femme à tout moment. Très bien. Quand je la vis, c'est qui est normal ? Ça ne m'amène pas à chercher au dehors parce que le manque de sexe fait que l'homme peut chercher au dehors. Très bien, je suis d'accord. Donc, elle peut pas dire non, elle est fatiguée une fois, quoi ? Elle est fatiguée, c'est logique, elle est fatiguée. Tu la laisses ? Elle va se réveiller le matin, non ? Aide-toi, aide-toi ! Il ne faut pas venir dire je suis d'accord avec vous. Tiens, là, il faut répéter pour te parler, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Toi, tu dis quoi ? Ça compte énormément. Combien de pourcents ? 90% même. C'est pour ça que j'ai une marie. Pour moi, je suis d'accord. Je veux dire, souvent quand elle est fatiguée aussi. Et toi, à combien de pourcents ? 99,99. C'est ça ou ça ? On doit le faire chaque jour. Chaque jour ? Chaque jour ? Mais c'est de la façon. En fait, là, ça... Non, vous, vous, quand tu rêvais ta forme à 4h du matin... Non, je ne la rêvais pas. 4h du matin, qui ? Celle avec qui j'étais auparavant, elle me rêvait à 4h du matin. Mais à part moi, tu fous de ton nez, hein ? Oui, non ! Non, je prenais, je prenais. Non, je me dis, il fallait qu'elle parce que... Ah, d'accord ! Il y a eu la chatte de vous, là. Non, je pense que c'est ça qui ramène ça tout le temps. C'est ça, non, c'est ça. C'est autre chose. C'est ça, OK. C'est la partie, elle est tchèque, il y a d'ailleurs qui vient chez toi une fois ou deux fois par... Mais c'est la partie de son petit nom, c'était quoi ? Petit nom, pas son petit nom. Bébé, où ? Non, non, il n'a pas de petit nom. C'est quoi son petit nom ? Elle n'a pas de petit nom. Ah, tu l'appelles par son prénom ? Non, non, pas par son prénom. Je l'appelais Chou, mais bon... Chou, chou, chou... D'ailleurs, t'as chou, chou. Le matin, je me lève que je vais au travail ici dans la joie. Mais c'est normal que tu parles d'elle toute. Mais attends, je ne comprends pas. Il y a un bilan, je ne comprends pas. Attends, je ne comprends pas. Attends, c'est elle-même qui... Tu sais, elle-même. Chaque matin. Chaque jour, elle me disait que... Elle me disait que c'est mon droit. Et quand je rentre le soir, quand je rentre le soir, elle m'a envoyé un message. Par exemple, quand elle rentre le soir, elle m'a envoyé un message, c'est l'heure. C'est l'heure de... Un truc comme ça. C'est lui qui n'a pas marié. Non, c'est elle qui est partie parce qu'elle a fini par... Parce qu'elle va comme ça avoir une autre relation. Vous avez dit qu'elle attrape... Et elle devait... Je vais revenir un peu... Je vais revenir un peu sur... Parfois, c'est bon de ne pas fouiller. Mais parfois aussi, c'est bon de regarder pour voir qui est ta femme réellement. C'est vrai. Parce que moi, si je n'avais pas regardé... Toi aussi, tu dis que c'est vrai. Non, parce que si je n'avais pas regardé... Vous leur laisse terminer. Parce que si je n'avais pas regardé, je ne voulais pas savoir qu'elle avait une relation avec un sugar quelque part. Ah ouais. Je ne voulais pas savoir. Rien, ça n'a rien. Je n'ai pas paniqué quand j'ai vu la conversation parce qu'elle était endormie. Je la laissais dormir quand elle s'est réveillée le matin. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle me reproche. Oui, toi aussi, c'est la première. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle me reproche. Rien. C'est juste qu'elle était une info. Non, pas forcément une info. Elle était à la maison vue du... C'est juste que peut-être quelqu'un a commencé... Quelqu'un a commencé à la côtoyer sur le réseau et où. Ça n'était pas faite pour lui, c'est tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'était pas faite pour lui. Elle n'avait pas faite ça à 4h du matin. Vous savez, il y a des situations... Dans la bouche comme ça, ça n'est pas évident. Non, mais vous le savez, fouiller dans les téléphones comme il est dit. Moi, je ne suis pas du tout... Je vais aller vite. Moi aussi, je voulais dire un truc. Allons-y. Allons-y rapidement, oui. OK. Moi, je veux dire que tu ne peux pas connaître ta femme réellement à 100%. Fais seulement confiance à ce conseil d'un mari qui te donne comme tes célibataires. Fais confiance à ta femme. Aveuglément. Tout ce qu'elle te dit, prends. Écoute. Parce que quand tu veux chercher à savoir, peut-être que c'est ton chauffeur mais qu'elle... Ah, ça, c'est un très bon conseil. Oui, va-t-il. Il y a des situations où les femmes sont de très grandes travailleuses comme vous, les hommes. Et puis, tout peut sombrer. Moi, j'ai connu des hommes qui ont fait souffrir les femmes. Elles étaient de grandes travailleuses et finalement, quand elles ont perdu leur travail, ils ont carrément quitté cette femme parce qu'elles n'avaient plus de travail. Est-ce que ça pourrait vous arriver, vous, de quitter vos femmes ? On répond oui ou non et c'est fini ? Moi, je réponds non parce qu'à la base... Elle travaillait. Non, pas ça même. Avant de me mettre avec une femme, de la marier, c'est parce que je l'aime. Très bien. Et l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Et l'amour... Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici et je pense qu'on va avoir des déclinaisons de ce genre d'émissions-là. Bye, bye, bye. Bye, bye. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada